... Nous inaugurons aujourd'hui une dynamique qui, j'espère, va apporter son lot de contributions sur le marché de l'emploi, de l'insertion et de la formation. Il y a un constat d'un taux de chômage qui, comme vous le savez bien, est en baisse, certes, mais pas suffisamment. Le stock des NIT, de ceux qui ne sont ni dans une situation d'emploi, ni de formation, ni de travail. Un stock important qui avoisine le 1,5 million. Nous avons besoin d'une approche rénovée. Nous avons rassemblé 7 fédérations aujourd'hui. Nous avons rassemblé des entreprises pionnières. Nous avons signé des conventions pour environ 8 000 emplois, dont la majorité démarre en 2023. Et nous avons témoigné d'entreprises qui emploient environ 10 personnes par jour aujourd'hui, sur toute l'année, chaque jour de l'année, et qui recherchent des compétences. Donc notre devoir en tant que gouvernement est de nous assurer que ces skills, ces compétences existent, que nos jeunes ont la maîtrise de la langue, des hard skills également. Et notre devoir également est de voir cet emploi distribué sur les territoires. D'ailleurs, d'autres rencontres suivront avec les départements ministériels, mais également avec les présidents de régions et les territoires. Donc nous voulons nous assurer que nous sommes synchronisés avec les acteurs autour du CAP, qui est celui du gouvernement, qui a commencé avec le dialogue social et qui se poursuit avec des programmes de nouvelle génération. Si nous avons rénové le travail de l'ANAPEC, si nous avons fait des efforts pour la gouvernance de l'office de la formation professionnelle, si nous nous ouvrons sur le privé dans la formation professionnelle, si nous attaquons de francs la question de l'auto-entrepreneur, de la petite entreprise, c'est de pouvoir nous assurer au moins une fois que dans ce pays, on peut faire de la convergence politique publique au service des citoyens, où qu'ils soient sur le territoire. Le partenariat public-privé est fondamental. Le temps des institutions est différent du temps du marché. La meilleure façon de récupérer ce temps, c'est de pouvoir se déployer avec agilité. Le PPP permet de le faire. Nous avons des expériences réussies dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de l'aéronautique. Mais il y a des secteurs qui échappent aujourd'hui à cet effort-là et des secteurs qui sont pourvoyeurs d'emplois. Donc notre devoir, c'est de pouvoir déployer des modèles de partenariat avec ces secteurs-là pour pouvoir former des ressources, former un potentiel de ressources. Nous n'aurons jamais cette bijection entre le besoin et le profil. Mais nous pouvons travailler en amont sur un potentiel, sur des poules de compétences qui, eux, vont se développer pour pouvoir être insérés. Nous allons garder à l'œil l'insertion. Il ne s'agit pas de former pour former. Il s'agit de former pour insérer et d'insérer en prévoyant ce qu'il faudra former. Donc c'est vraiment le tagline de cette politique-là. Mais la nouveauté globalement, c'est cette concertation et d'arriver à un contrat renouvelé entre les forces vives du pays car l'emploi, en fin de compte, ne se décrète pas. C'est le travail de tous. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501